Sors Claire, premier dimanche de l'année A, premier dimanche de l'Avent. On commence l'année liturgique, donc bonne année à tout le monde. C'est un commencement pour nous dans l'Église. On va entendre à partir d'aujourd'hui, au cours des dimanches, l'Évangile selon saint Matthieu, année A, année saint Matthieu. Et en ce dimanche premier, dimanche de l'Avent, nous entendons Matthieu 24, 37 à 44. C'est un dimanche où le Seigneur nous recommande de veiller et d'être préparé. Et il commence par une comparaison dans l'histoire, dans la mémoire biblique avec les jours de Noé. Et ça commence comme ça, Jésus parlait à ses disciples de sa venue, et voilà ce qu'il leur disait. « L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. » Alors tout le monde connaît l'histoire de Noé et du déluge. Premièrement, c'était un contexte de grand désordre et de grand péché, comme nous dit le texte. Genèse chapitre 6, verset 5 « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. » Même chapitre, Genèse 6, verset 11 et 12 On a bien compris qu'il s'agissait de parler du péché qui consiste à trahir la création telle que Dieu l'a voulu, à détourner les lois naturelles de Dieu pour faire n'importe quoi. Et un jour, ça nous retombe sur la tête. Dieu étant un Dieu de vie, si on se détourne de Dieu, on va vers une civilisation de mort. Donc c'est ça le sens symbolique du déluge. Mais en même temps, il y a une très belle relecture du déluge qu'il faut faire à propos de ce dimanche, puisqu'il est question des catastrophes et de tout ce qui se passe comme conséquence du péché. Au milieu du déluge, il y a un homme juste qui s'appelle Noé et il y a la fameuse Arche de Noé. Dont la tradition juive nous dit ceci à propos du salut, parce que l'Arche de Noé annonce le salut du monde. Voilà ce que dit la tradition juive. Ce n'est pas l'Arche qui fut la raison du salut de Noé, mais c'est en obéissant exactement aux ordres divins avant, après et pendant la construction de l'Arche, et en témoignant sa foi inébranlable en la Providence, que le Patriarche fut favorisé de la sollicitude du Créateur. Ce qui sauvera le monde en ces temps troublés, c'est l'obéissance et la foi de Noé. Il vit dans l'obéissance et la foi et du coup des flots de miséricorde de Dieu vont descendre sur lui. Quant à la tradition des Pères, c'est encore plus beau, l'Arche de Noé représente l'Église. Dieu dit à Noé, allons prendre des poutres de bois imputrécibles et fabrique-toi une Arche selon ma volonté. Elle sera comme une matrice, une mer, portant les semences des espèces futures. Tu la feras comme une maison en figure de l'Église et en elle je te garderai. Et on peut dire que la bonne nouvelle de ce jour, une des bonnes nouvelles de ce jour, c'est qu'à travers l'Église, le Seigneur veut sauver le monde. Ça c'est un ensemble que je voulais commenter à propos des jours de Noé. Parce qu'après on vous explique qu'un sera pris, l'autre laissé, un dans les champs, etc. Bon, ça veut dire que le Seigneur vient nous chercher individuellement, d'une manière unique, un par un, et qui demande à chacun de se convertir. L'histoire de l'une sera prise, l'autre laissée, etc. C'est les vierges sages et les vierges folles. Elles arrivent ensemble, mais les unes ont de l'huile dans leur lampe, la foi dans le nom de Jésus, et les autres ont oublié leur réserve d'huile. Ça veut dire qu'à un moment, l'une est prise, l'autre laissée. Bon, le Seigneur après va chercher la brebis perdue, nous savons que tout est possible à Dieu, mais la conséquence de cet enseignement, c'est de nous dire, préparez-vous dans la vigilance. Et c'est ce qui est dit au verset 42. Donc, je voudrais quand même un tout petit peu revenir sur le verset 38, parce que là, je voudrais souligner versets 38 et 39, où on nous explique qu'on mangeait, on buvait, on se mariait, à l'époque de Noé. Et alors on dit, bon, très bien, ça ce sont des choses normales, mais le problème, c'est ce qui est dit au verset 39. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien connu, on nous dit, les gens ne se doutèrent de rien. C'est pas exactement ça. C'est que les gens ne savaient rien. Pourquoi ils ne savaient pas ? Parce qu'ils avaient choisi l'ignorance, ils avaient choisi de vivre dans ce péché, condamné gravement au chapitre 16 du prophète Ézéchiel, au verset 49, l'insouciance tranquille. Ils faisaient comme s'ils étaient seuls, comme si Dieu n'existait pas, et leur prochain non plus. Qui pêche contre Dieu, pêche contre le prochain. Donc, le grand péché, c'est l'insouciance tranquille. Et du coup, quand le Seigneur arrive, on n'est pas dans l'état recommandé au verset 42, qui est de veiller. Veiller pourquoi ? Pour être fort dans la foi. Ne pas s'endormir dans l'insouciance tranquille ou dans le sommeil spirituel. Comme le dit saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes forts, que tout se passe chez vous dans l'amour. » Amour de Dieu, amour du prochain. Ici, on n'est pas guetté par l'insouciance tranquille. Donc, c'est ça, veiller. C'est être proche de Dieu, être proche de son prochain. C'est prier, exercer la charité. Au verset 44, il est ajouté « soyez prêts ». Il y a « veiller » au verset 42 et au verset 43, 44, pardon, « soyez prêts ». Alors, « tenez-vous prêts » ou « soyez prêts », c'est très beau comme expression, parce que c'est celle qu'on utilise dans le livre de l'Apocalypse pour parler de l'épouse préparée pour son époux. Donc, il ne s'agit pas d'additionner les mérites et les bonnes actions. Il s'agit de se convertir pour être revêtu par la beauté du bien-aimé. C'est la seule manière de se préparer. C'est l'intimité avec Dieu. C'est là le désir d'être revêtu de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8, voilà ce qui est écrit. « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse pour lui s'est préparée. » C'est le même mot que celui que nous avons dans l'évangile de saint Matthieu. « Son épouse pour lui s'est préparée, on lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante, le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. » Alors, bonnes actions des saints, bonnes dans le sens de conformes à ce que Dieu veut, et dans le sens de s'unir au Dieu bon, au Dieu saint, pour essayer de retrouver la ressemblance qu'il nous a donnée au jour de notre création, pour être complètement revêtu de lui, et ainsi être prêt, non pas pour des catastrophes, mais pour les noces, pour la rencontre avec le Seigneur. Et c'est le sens de ce temps de l'Avent, c'est de retrouver les vêtements de noces. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada